chapitre v nahaman chef de l'armée du roi de syrie jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération car c'était par lui que l'éternel avait délivré les syriens mais cet homme fort et vaillant était lépreux or les syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'israël qui était au service de la femme de nahaman et elle dit à sa maîtresse oh si mon seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie le prophète le guérirait de sa lèpre nahaman alla dire à son maître la jeune fille du pays d'israël a parlé de telle et telle manière et le roi de syrie dit va rend toi à Samarie et j'enverrai une lettre au roi d'israël il partit prenant avec lui dix talents d'argent simil la cycle d'or et dix vêtements de rechange il porta au roi d'israël la lettre où il était dit maintenant quand cette lettre te sera parvenue tu sauras que je t'envoie nahaman mon serviteur afin que tu le guérisses de sa lèpre après avoir lu la lettre le roi d'israël déchira ses vêtements et dit suis-je un dieu pour faire mourir et pour faire vivre qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi Lorsqu'élisée homme de dieu apprit que le roi d'israël avait déchiré ses vêtements il envoyait dire au roi pourquoi as-tu déchiré tes vêtements laisse-le venir à moi et il saura qu'il y a un prophète en israël nahaman vint avec ses chevaux et son char et il s'arrêta à la porte de la maison d'élisée Élisée lui fit dire par un messager va et lave-toi cette fois dans le Jourdain ta chair deviendra saine et tu seras pur nahaman fut irrité et il s'en alla en disant voici je me disais il sortira vers moi il se présentera lui-même il invoquera le nom de l'éternel son dieu il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux les fleuves de damas la bana et le parpare ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'israël ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur et il s'en retournait et partait avec fureur mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et il dire mon père si le prophète tu demandais quelque chose de difficile ne l'aurais-tu pas fait ? combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit ? lave-toi et tu seras pur il descendit alors et se plongea cette fois dans le Jourdain selon la parole de l'homme de Dieu et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant et il fut pur Nahaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite lorsqu'il fut arrivé il se présenta devant lui et dit voici je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre si ce n'est en Israël et maintenant accepte je te prie un présent de la part de ton serviteur Élysée répondit l'éternel dont je suis le serviteur est vivant je n'accepterai pas Nahaman le pressa d'accepter mais il refusa alors Nahaman dit puisque tu refuses permets que l'on donne de la terre à ton serviteur une charge de deux mulets car ton serviteur ne veut plus offrir à d'autres dieux ni holocauste ni sacrifice il n'en offrira qu'à l'éternel voici toutefois ce que je prie l'éternel de pardonner à ton serviteur quand mon maître entre dans la maison de Rimone pour s'y prosterner et qu'il s'appuie sur ma main je me prosterne aussi dans la maison de Rimone veuille l'éternel pardonner à ton serviteur lorsque je me prosternerai dans la maison de Rimone Élysée lui dit va en paix lorsque Nahaman eut quitté Élysée et qu'il fut à une certaine distance Géasi serviteur d'Élysée homme de Dieu se dit en lui-même voici mon maître a ménagé Nahaman ce Syrien en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté l'éternel est vivant je vais courir après lui et j'en obtiendrai quelque chose et Géasi courut après Nahaman Nahaman le voyant courir après lui descendit de son char pour aller à sa rencontre et dit tout va-t-il bien ? il répondit tout va bien mon maître m'envoie te dire voici il vient d'arriver chez moi deux jeunes gens de la montagne d'Ephraïm d'entre les fils des prophètes donne pour eux je te prie un talent d'argent et deux vêtements de rechange Nahaman dit qu'on sent à prendre deux talents il le pressa et il serra deux talents d'argent dans deux sacs donna deux habits de rechange et les fit porter devant Géasi par deux de ses serviteurs arrivé à la colline Géasi les prit de leurs mains et les déposa dans la maison et il renvoya ces gens qui partirent puis il alla se présenter à son maître Élisée lui dit d'où viens-tu Géasi il répondit ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni d'un autre mais Élisée lui dit mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements puis des oliviers des vignes des brebis des bœufs des serviteurs et des servantes la lèpre de Nahaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige et de la présence